Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC. Voici la lecture de la revue de presse de la VDCongo de ce mardi 5 juin 2018 au micro d'OnKMB depuis New York City. Au sommaire de notre revue de presse 1. Ce qui se passe en RDC affecte toute la région du Grand Lac. 2. Les initiatives prises pour éviter que la RDC ne sombre pas davantage dans la crise. 3. Processus électoral. Nous parlerons de vote de Congolais de la diaspora. Et maintenant les détails. 1. Ce qui se passe en RDC affecte toute la région du Grand Lac. France Info titre. La crise en RDC commence à inquiéter ses voisins. L'immense République Démocratique du Congo compte 9 voisins. Deux voisins fort nombreux qui se retrouvent à leur corps défendant en première ligne d'une crise politique à l'issue incertaine qui agite la très instable République Démocratique du Congo. Les pays frontalières et doutent de voir surgir des débordements de violences, réfugiés, mouvements rebelles, trafics en tout genre. Si le président Joseph Kabila briguérait un troisième mandat aux élections prévues le 23 décembre 2018, c'est qu'il lui interdit la Constitution, voire en cas de énième report de scrutin. La RDC est la mère de toutes les crises, car « ce qui s'y passe affecte toute la région du Grand Lac », résumait le ministre angolais des Affaires étrangères Emmanuel Domingo Augusto dans un entretien au journal Français Le Monde en janvier 2018. « C'est toujours pour nous une source de préoccupation que de voir une crise politique se suproposer à une prolifération des milices et des mouvements rebelles », ajoute-t-il. La question congolaise est l'un des principaux points au menu de la visite en Belgique du 4 au 10 juin 2018 du président angolais Joao Lorenzo et rwandais Paul Kagame. La Belgique et l'Angola ont réitéré, le 4 juin, l'importance d'élections libres, crédibles et transparentes dans les termes de l'Accord de la Saint-Sylvestre. En clair, sans président Kabila. Paul Kagame et Joao Lorenzo sont respectivement présidents en exercice de l'Union africaine , et de la Communauté des États d'Afrique australe , deux organisations qui surveillent le processus électoral congolais, rapporte France Info. Point 2. Les initiatives prises pour éviter que la RDC ne sombre davantage dans la crise Le président Joao Lorenzo, en séjour à Bruxelles, a déclaré qu'il n'a nullement l'intention de s'émisser dans les affaires internes de la RDC, ni d'imposer quoi que ce soit au chef de l'État congolais, rapporte le phare. Sa grande préoccupation, en fait remarquer le journal, est de voir le pouvoir en place à Kinshasa respecter scrupuleusement l'Accord du 31 décembre 2016, qui régit une transition qui devrait se terminer par des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, en décembre 2018, sans la participation du président Kabila comme candidat. Selon le président angolais note le potentiel, « Le non-respect de l'accord du 31 décembre 2016 peut conduire à des bouleversements politiques et sociaux sur le territoire de la RDC, qui ne sera pas agréable pour les Congolais et le pays voisin ». L'Angola et la Belgique réaffirment ainsi l'importance d'organiser les élections crédibles, libres et transparentes, le 23 décembre, constate politico.cd. L'agence congolaise de presse de son côté annonce que le président de la République de l'Angola aura dans les prochains jours une rencontre à Luanda avec son homologue congolais Joseph Kabila sur des questions d'intérêt commun. L'agence qui cite un document de l'ambassade d'Angola en RDC relève que Joao Lorenzo souhaite que cette rencontre puisse se réaliser soutenant qu'il n'y a aucune conspiration contre la RDC, ni la prétention d'intervenir dans les affaires intérieures. Enfin, point 3. Processus électoral. Parlons de vote de Congolais de la diaspora. RFI titre Présidentiel en RDC Le vote de Congolais de l'étranger est toujours incertain. La RDC va-t-elle renoncer à faire voter les Congolais de la diaspora pour la prochaine présidentielle prévue le 23 décembre? L'opération de recensement de ses électeurs doit débuter le 1er juillet selon le calendrier. Ce vote de Congolais de l'étranger est prévu par la loi électorale, mais cette loi pourrait être modifiée. Une proposition en ce sens doit être examinée sous peu à l'Assemblée nationale. C'est en effet un report qui est proposé. Renvoyer à plus tard la participation des Congolais de l'étranger, en insérant dans la loi électorale un amendement selon lequel ce vote ne s'applique pas pour le cycle électoral en cours. La proposition émane d'un député de la majorité présidentielle, Thomas-Henri Le Condo. Il explique que ce serait présomptieux pour le pouvoir de s'accrocher au vote à moins de sacrifier l'essentiel. Il avance deux principaux arguments. Le défi logistique, l'opération d'enrôlement doit se dérouler sur cinq continents à moins de faire des discriminations et la pression du temps. Mais le député d'opposition Baudouin Maillot juge tout de même curieux cette initiative parlementaire qui vient selon lui épargner une difficulté à la commission électorale à plus de trois semaines de la date prévue pour le début de l'enrôlement. D'autres dans les milieux diplomatiques voient dans ce possible renoncement un signal inquiétant qui alimente les doutes sur la capacité des autorités congolaises à financer les élections elles-mêmes comme elles ont annoncé, conclut RFI. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe de Pignoc City dans les comptes de la radio-télévision en ligne, la Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada